C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kassai et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique des Katénes sur la rivière Louloua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Le barrage hydroélectrique des Katénes sur la rivière Louloua, à une centaine de kilomètres de Kananga. Ce projet tient à cœur le chef de l'État Félix, Antoine Tshisekedi-Chilombo, qu'il a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans le territoire des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapo qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre et nos frères et soeurs qui chambent auront du travail. Et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi, surtout pour le relancement de ses activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Kateney redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur des provinces intérimaires Simon Kabatoushila a rappelé la préoccupation de la population. Il y a exactement plus ou moins dix jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son excellence, monsieur le ministre Moïnzey. Venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle-là toute derrière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, l'Asnel attend de pied ferme la fin des travaux.